À la SSM, quand j'ai déposé mon blase au début, il y avait un mec qui touchait ma SSM, il s'appelait Dooms. Et moi, je regarde souvent les lives d'Amine et tout. Tu sais, ça parle de ça. La tête d'envers que si on aurait pu le faire, on l'aurait fait, ma gueule. Ok, je comprends pas. Faut que je capte un. Je comprends pas. Bah en vrai, sur l'instant T, j'avoue, j'ai été un peu dur avec lui, tu vois. Il est pas nul, mais c'est juste, moi, ça me parle pas. Moi, en fait, on m'a présenté le truc, on m'a dit ça va être une dinguerie. Je l'ai écouté, j'étais grave déçu. Et j'essayais de comprendre le truc de ouf. Je le comprenais. Après, chacun ses goûts et ses couleurs. Tu vois pas ce que je veux dire. Frérot, il fait son truc, donc force à lui. Mais c'est ça, le truc qui est fou. C'est que de base, il n'y a pas de guerre. C'est lui qui fait son truc. Moi, j'aime ou je n'aime pas. Les gens ont voulu en faire une guerre, des trucs. Mais comment tu peux dire ça ? Bouton, au téléphone lui-même, il a dit, vas-y. On a capté qui voulait faire quoi, on les baise. On a montré qu'il n'y avait rien du tout. En vrai, si j'aurais vraiment regardé comment bébé Jacques est arrivé, etc. Peut-être que j'aurais une autre vision. T'as capté ou pas ce que je veux dire ? Moi, je l'ai eu comme ça et je n'ai pas apprécié. On se voit bientôt et on parlera. On s'est vus entre temps. Antoine, c'est juste une... En vrai, elle n'aime pas le... Tranquille, vas-y. En fait, je ne veux pas lire les insultes parce que c'est réducteur. Ça, c'est un truc qui est interne, tu vois. L'évolution des choses et l'effet qu'on voit qui est qui. C'était bête. J'aurais pas dû mettre ça sur la raison. Même si la personne, c'est la reine des putes, c'est pas bien parce que tu te salis aussi en montrant ça. Et les gens, ils ne savent pas pourquoi le truc. Donc, ils vont prendre des parties alors qu'ils ne savent même pas comment ça se passe chez nous. T'as vu, on interne des trucs. Comment on a pu en arriver là, tu vois ? C'est la vie, mon pote. C'est humain, en fait. C'est une réaction humaine. C'est quelqu'un qui est énervé que je lis là. Ouais, ça, c'est grave drôle. En gros, j'en ai rien à foutre. Mais pour moi, en vrai, de vrai, dans l'absolu, tu vois, je peux capter parce que des fois, j'écris vite. Et le pire, c'est que des fois, c'est le correcteur qui me baisent. Les gens, ils se rendent même pas compte. Le mot, je peux bien l'écrire, mais le correcteur, il va le gâter. Et ça veut dire que moi-même, dans mon truc de je vais écrire et je vais avancer, je vais même pas calculer, tu vois ? Et vu que l'orthographe en soi, à l'écrit, j'en ai strictement rien à foutre. Quand on parle, quand on échange, quand on se voit même en off et tout, je vois qu'il y a de la culture que je sais échanger, tu vois ? Mais c'est juste que l'écrit, ben, j'y apporte peu d'importance, en vrai, dans l'absolu. Pour moi, c'est le message qui compte. Et c'est là tout le problème de ma vie, le fond contre la forme, tu vois ? Laurent Bounod, top album S35. Et je comprends pas pourquoi il passe de la troisième à la sixième place d'un coup. Il fait des sauts dans le vent, bref. Il m'a mis en hashtag. Sauf que moi, j'ai dit, il n'y a pas mon arrobas ou t'es juste un gros suceur. Pourquoi je dis ça ? Parce que Fred de Sky, il me follow, on se follow. Il y a la plupart des gens de Sky, il me follow. Quand il me mentionne, quand il parle de moi, il me mentionne. Donc, pourquoi toi, Blerny, tu devrais pas mentionner ? Il répond, certifie ton compte si c'est toi. Comment ça, certifier mon compte ? Bon, déjà, maintenant que les gens, ils payent 8 balles pour certifier leur compte, poto. Moi, j'ai pas à payer pour certifier mon compte, mais pour moi, Twitter, c'est un espace de fou la merde. Il n'y a pas à être certifié, je m'en bats les couilles, frère. On se tape le débat. Instagram, je vous envoie une image, c'est le prisme. Ouais, là, t'as que le bon truc, les gens, ils kiffent. Tu vois pas ce que je veux dire ? Twitter, c'est plus un truc en mode, vas-y, on s'en bat les couilles, c'est enfantin. C'est plus golerie et la proximité, elle est plus proche, je trouve, tu vois. C'est comme si, par exemple, toi, la quinte, vas-y, on me parle et tout, tu fais un truc, tu m'hashtag. Alors que tous les autres de l'équipe, ils me connaissent, ils me follow. Comment faire ? T'es bizarre. Si les gars de ton équipe, ils me connaissent, on se follow, si ça doit parler de moi, ça marre aux bases. Quand il y a eu des trucs sur certains trucs, ça m'envoyait des messages en privé, on se parlait. C'est quoi le délire ? On va pas s'éterniser ça là-dessus, mais j'en pense que j'en pense. Skyrock, pédophile FM, chez nous, y'a que doubles qui les aiment. Euh, non, je suis pas le seul. Et si je vous disais toutes les personnes qui les aimaient, vous allez voir flou. Et ça, c'est très intéressant aussi, parce que c'est des gens qui se permettent de décider, pour nous, ce qu'on doit faire ou non. Nous-mêmes, on a nos propres sauces gombo, puis on prend notre sauce, on essaie de la mettre dans d'autres sauces pour faire une gigantesque barmite, pour tout mélanger. Chacal, nous, on fait ce qu'on veut. Mais maintenant, si moi, je décide d'aller à l'arbre avec mon boteau, je veux pas y aller, c'est quoi ? Personne n'aime la pédophilie. Personne n'aime les gens qui, comme je disais avant, sont robotisés et s'en battent les couilles de savoir qui, quoi. Tu ne passes pas en playlist. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles ? J'aurais pu faire un planétra pour mon album, je l'ai pas fait. Est-ce que les gens, ils voient ça ? Après, bon, c'est le propre de l'humain, la médisance. Médisez, médisez. Ah ouais, laissez mon camille tranquille, le laveil est annulé depuis mille ans. Passez à autre chose, on dirait une ex qui veut pas chier là. En fait, pourquoi je dis ça, c'est que même moi, j'en ai archi ma. Dès que ça partage un truc, dès que ça dit quelque chose, et moi, je regarde souvent les lives d'Amine et tout, tu sais, ça parle de ça. La tête d'envers que si on aurait pu le faire, on l'aurait fait, ma gueule. Les premiers déçus, au-delà d'eux, c'est nous-mêmes. Il y a eu des problèmes dans la vraie vie. Pas les réseaux, pas les jeux, pas les streams, la vraie vie. Et t'as vu, dans la vie, il peut arriver des choses qui font que t'as plus le cœur à faire certaines choses. On avait des idées, des dingues, ma gueule. Hé, ça s'est pas fait à la dernière seconde. Dans le sens où tout était quasiment prêt. On savait ce qu'on allait faire, on avait les trucs, ceci, cela. On avait tout un déroulé, on avait... Tout était prêt, ma gueule. Et si les gens ne peuvent pas comprendre ça, bah allez vous faire enculer, voilà. Au bout d'un moment, j'en ai marre d'être pisse. On devait faire un Rocket League avec des vraies voitures. Et moi, je voulais qu'on rajoute des paintballs. Comme si tu passes un stand et tu récupères un paintball et t'allumes l'autre voiture. Il y a un gros ballon et on joue à Rocket League. Ça, c'était l'une des idées. Hé, on se tapait des barriques à l'énumération de ce qu'on devait faire, gros. Pour la suite, tu sais qu'il y a énormément de rappeurs qui ont ton pseudo ? Yes ! Même te raconter une histoire incroyable. Il y a un mec, il s'appelle Dooms. À l'Associème, quand j'ai déposé mon blase au début, il y avait un mec qui touchait l'Associème. Il s'appelait Dooms et c'était un daron. On a cherché un peu... En vrai, c'était un mec qui faisait de la sécu de temps en temps. Il jouait de la guitare dans des bars, tu vois. Du coup, je dis, il nique sa mère, c'est pas grave, qu'il garde les sous ! Incroyable ! Mais attends, il a touché l'Associème pendant combien de temps ? Deux ans. Mais c'est parce qu'en vrai, on a le même prénom et nom de famille, tu vois. Du coup, il y a plein de gens qui s'appellent Dooms, parce qu'on a le même prénom, en vrai de vrai. On s'appelle Mamadou. Du coup, on en a trouvé plein. Et du coup, ce qu'on voulait faire, c'est que tu juges les Dooms. Qui sera le meilleur des Dooms ? Le meilleur des Dooms ! Selon Dooms ! L'ancien ! Là, c'est l'ancien ! Non, lui, c'est un ancien, un peu. On va voir, je passe à la suite. Je crois qu'on l'a déjà vu dans d'autres clips, le commissaire, le blanc, là. C'est-à-dire, c'est un clip avec du budget. Bon, c'est un peu court, c'est difficile de juger, mais il y a du budget. On va l'appeler Dooms Budget. Il est simple, le clip, j'aime bien. Lui, comment on pourrait l'appeler, lui ? Il a dit, alignez-vous tous devant la concierge. Donc, Dooms concierge. Il a du flow, Dooms concierge. On dirait, il vient de parler, non ? Donc, on va l'appeler Dooms Perif. Non, ce qui me régale, c'est quoi ? C'est le costume. Le costume devant le Perif. Non, il est bon. L'ancien, lui, je vais l'appeler Dooms L'ancien. Mais il y a déjà Dooms L'ancien. L'ancien Zeu. L'ancien Zeu. Il y a encore un peu ? Oui. Oui. Quoi ? Malheur au bonheur ? On va l'appeler Dooms Griffiths parce qu'il est très démoniaque dans ses propos. En fait, il sait rimer. C'est juste qu'il est pressé. Il est pressé. Il veut... Il dit une phrase. Il ne l'a même pas fini sa phrase. Il y a une autre phrase qui enchaîne. Alors, mon classement des Dooms, ça serait Dooms Budget, Dooms Concierge. Dooms Périf, il est très 2012. Après, je mettrais l'ancien Zeu. L'original, c'est vraiment le dernier, je pense. Puis la capuche est bi et mauve. L'Élysée Montmartre complet. Bataclan, je ne sais pas quand ça sort, mais ce sera sur moi complet. On se voit bientôt. C'était Dooms. Ciao ! Sous-titrage ST' 501